Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 23 avril 2023 10h46 heureux de vous retrouver sur YouTube, on est encore là, c'est dimanche, mais la journée n'est pas terminée, il y a beaucoup de gens qui ont annoncé la fin du monde aujourd'hui, c'est peut-être notre dernière rencontre 10h46 heureux du Québec, ça viendra un jour, ça c'est certain, est-ce que ce sera aujourd'hui, on ne le sait pas la journée, on est encore jeune ici, mais pendant ce temps-là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, d'ailleurs Aline qui m'a envoyé des messages sur ce qui se passe dans les Pyrénées, il y a eu beaucoup depuis vendredi, beaucoup de séismes, de petits temblements de terre, ce jeudi et même ce vendredi, dont un d'une magnitude de 2.8, donc beaucoup, beaucoup d'activités, c'est en Vallée d'Osso, qui est le temblement de terre le plus marqué, avec une magnitude de 2.8, c'est produit, il a été ressenti par les habitants, donc beaucoup, beaucoup d'activités, pendant ce temps-là, on va aller voir, il y a vraiment beaucoup d'activités partout, dans ce contexte à un an mondial d'hystérie, de crainte, naturellement, avec tout ce qui se passe, le conflit en Europe, les autres conflits potentiels qui sont en train de se matérialiser, on voit ce qui se passe au Soudan, c'est la folie en ce moment, on voit ce qui va se passer à Taïwan, ce sera probablement aussi de la folie, 90% de toutes les micropuces sont fabriquées à Taïwan, donc on peut comprendre l'importance et pourquoi la Chine veut aller chercher Taïwan, pendant ce temps-là, il y a d'autres conflits qui sont en train aussi de prendre de l'ampleur, celui avec l'Iran, celui avec la Palestine, c'est jamais réglé, mais là, il y a eu beaucoup de violence dans le contexte religieux, des fêtes religieuses, c'est beaucoup d'anxiété, des changements climatiques qu'on ne peut pas nier, cycliques, anthropiques, tu peux tout mettre dans le même sac, ce qui fait qu'il y a énormément d'activités, sans compter les tempêtes solaires qui se multiplient, et on en parle de plus en plus, il y en avait eu d'ailleurs hier, ou avant-hier, qui se dirigeait vers nous, ça a été confirmé, ça a été quand même une tempête modérée, mais on n'a pas fini d'en sentir les effets, tremblementant un peu profond, dans la mer de Banda, en Indonésie, qui touche ce pays-là, 6,1 sur l'échelle de Richter, une tempête de grêle historique qui frappe la Havane, un événement de tempête de grêle des plus importants de l'histoire connue de Cuba, on a eu le 20 avril aussi une éclipse solaire hybride, c'est très très rare, l'éruption de cette solaire qui nous frappe, c'est une tempête M1.7, glissement de terrain au Pakistan aussi, qui a fait beaucoup de, beaucoup de dommages, des fortes pluies en Irlande qui entraînent le mois de mars le plus humide jamais enregistré, en Californie, on le sait qu'il y a eu énormément de pluie, l'approvisionnement en eau de la Californie est passé à 100% pour la première fois depuis 2006, c'est une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, on a un froid sibérien au mois d'avril en Sibérie, le Sri Lanka est dans le froid aussi, on établit des records. Les premières chutes de neige arrivent au Brésil alors qu'on entre dans l'hiver, en hémisphère sud. En Guadeloupe, il fait très froid et les stations américaines de ski battent des records de neige de tous les temps. Au mois d'avril, l'Australie aussi, qui est dans l'hémisphère sud, vit une période de froid. La neige d'avril, une tempête de neige frappe le Kazakhstan et on a encore eu du froid intense aussi en Amérique, un petit peu partout. Et il y a eu du froid aussi en Europe, il n'y a pas très, très, très longtemps. D'ailleurs, on va aller voir ça, la température, il y a des records de température un petit peu partout. Donc, énormément d'instabilité, énormément de froid, alors que le froid devait disparaître, la neige devait disparaître. On n'en est pas encore rendu là avec toutes les prédictions qui ont été faites. Donc, énormément de perturbations sont à venir, encore plus. On s'en va dans quelle direction, je ne sais pas. Mais je peux dire une chose, avec une des découvertes les plus fascinantes, puis je vais vous la trouver, elle est ici. On vient de découvrir, imaginez-vous, de cartographier à l'aide de satellites, 19 000 volcans sous-marins qui étaient jusque-là inconnus. 19 000 volcans sous-marins. On peut imaginer ce que ça a comme impact. C'est pour ça qu'on sait aussi qu'en Arctique et en Antarctique, il y a des sous-marins, mais surtout en Arctique et la mer du pôle Nord, beaucoup de volcans sous-marins qui viennent transformer aussi les données, puis ce qui se passe au niveau du climat. Donc, ça, c'est des événements qui sont très, très, très importants. Donc, on verra ce que ça va avoir. La cartographie de ces courants est devenue plus importante, car les océans absorbent plus de chaleur et de dioxyde de carbone, de l'atmosphère et la fonte de l'eau douce en raison du changement climatique en cours. Donc, ça, c'est des événements, des découvertes qui sont majeures, qui vont avoir un impact sûrement sur le climat. Il y a d'autres découvertes aussi qui ont été faites, je vous en reparlerai apparemment. On aurait même une théorie qui semble de plus en plus plausible, qui aurait eu un immense tsunami dans le désert du Sahara à une certaine époque. Et ça nous ramène tout ça dans le contexte des cycles et qu'on vit des cycles climatiques et qu'il ne faut pas les oublier. Malgré toute la politisation de la température et du climat, il ne faut pas oublier que le climat est d'une instabilité incroyable. Et qu'on soit là ou non, nous les humains, il y aurait, il y aura des tempêtes, il y aura de la pluie, il y aura des tornades, il y aura des ouragans, il y aura des orages, il y aura des tremblements en terre, des eruptions volcaniques, des tsunamis, il y aura tout ça. Qu'on soit là ou non, il y aura des périodes de mousson, il y aura des périodes de typhons, il y aura des saisons de typhons, il y aura des saisons d'ouragans partout. Parce que c'est le lot de la vie, le climat, la température. Et que tu ne peux pas avoir une température idéale, tu ne peux pas avoir un climat idéal et qu'on aura toujours à faire face aux intempéries de dame nature. Donc, il faut se préparer à ça parce qu'il y en aura probablement de plus en plus, parce que c'est cyclique, parce que probablement l'activité humaine aussi a un rôle à jouer là-dedans. Mais je peux dire une chose, les années qui s'en viennent ne seront pas, vraiment pas de tout repos. On le sait ici, on se le dit souvent, mais en plus de ça, tu as les changements politiques, tu as les changements financiers, économiques qui s'en viennent, et sociaux. La grogne se prépare, se fait sentir partout. Préparez-vous. L'instabilité, à tous les niveaux, est en train de s'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada